Donc, on sait que ça va arriver, les micro-organismes qui prospèrent dans cet espace vont finir par arriver dans notre chaîne alimentaire ? Quelque part entre Los Angeles et San Francisco, l'odeur est comme... la pure honteur est insupportable et ils font des bruits déchirants. On sait que ces choses sont des sols fertiles pour ces pandémies. Elle a attrapé le Covid pour la quatrième ou cinquième fois. Elle dit, je me prépare juste à mourir. Il y a des choses qui sont assez urgentes en termes de santé, mais certaines sont super urgentes, comme vous savez, la prochaine pandémie par exemple, qui est une certitude. Je vous ai demandé, est-ce une prédiction ou un plan, la prochaine pandémie ? Si c'est un plan, qui en est l'auteur ? Et de quelle ville va-t-elle venir ? Ces questions ne comptent pas vraiment. Ce qui compte, c'est qu'on sait quels sont les principaux facteurs de risque. Les facteurs de risque sont notre agriculture, d'augmenter encore la densité des animaux et réduire la frontière qui nous sépare des animaux sauvages dans beaucoup de pays, l'Inde et le Brésil, et se rapprocher de plus en plus de ses habitants ? Et la Chine, bien sûr ? En Inde, l'élevage du bétail n'est pas un... Ce n'est pas un gros problème. L'élevage du bétail n'est pas si organisé. Ils sont juste là. On avait plus d'un milliard de têtes de bétail il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on en dénombre environ 780 millions, quelque chose comme ça. Mais grosso modo, ils sont là. Soit dans les fermes, soit dans les forêts, des sauvages et des choses comme ça. Il m'est une fois arrivé d'aller dans une... Vous savez, je conduisais sur une autoroute et j'ai entendu des bruits ignobles. Le genre qui te retourne l'estomac. Mon estomac est très fort, je peux voyager sur l'océan sans avoir le mal de mer. Où que je sois, je n'ai pas le mal des transports ou autre. Je peux tout voir, je suis fait comme ça. Mais ces sons retournent l'estomac. Donc, on était juste en route et on a voulu voir ce que c'était. On est juste rentrés. Je ne sais pas, quelque part entre Los Angeles et San Francisco, un peu en profondeur, dans les plaines. Et ce sont probablement peut-être 12 ou 20 hectares de terre clôturée. Je ne sais pas combien d'animaux, je n'ai même pas pu l'estimer. Ça doit être un coup sûr quelque part entre un demi-million et un million d'animaux. Et l'odeur est comme... La puanteur est insupportable. Et ils font des bruits déchirants. Je ne sais pas si c'est un abattoir ou autre. Je n'ai pas pu distinguer. Il y avait des abris. Oh, c'est la pire souffrance. La première chose qui m'est venue, ce sont les films qu'on a vus, les choses sur l'Holocauste. C'est exactement pareil. Et les sons qui sortent de cet endroit, je pense que... Je pense que l'alimentation va changer si vous le visez. Mais ce sont les choses que l'on sait être des sols fertiles pour ces pandémies, vous savez. Et les micro-organismes qui prospèrent dans cet espace, qui au final entrent dans, vous savez, dans notre chaîne alimentaire, dans notre air. La densité de ces animaux est quelque chose qui va créer cela. Les microbes vont se rebeller. C'est une réponse naturelle de la nature à ce genre d'agriculture. Donc, on sait que ça va arriver. On sait aussi, par exemple, des études récentes de la semaine dernière, des études ont montré que ce phénomène de Covid long, où les gens ont des symptômes persistants qui compromettent vraiment la qualité de vie... J'ai des lettres. Et je demande des gens qui disent qu'ils ont eu le Covid 4 ou 5 fois. Et récemment, une jeune femme que j'ai rencontrée, il y a environ 3 ans, elle est venue en Inde et je l'ai rencontrée. Elle dit, je ne vais pas m'en sortir et je me prépare juste à mourir. Ce Covid ne part pas, c'est la cinquième fois que je l'attrape et je ne fais que me détériorer. Je m'en vais. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas si ça devient plus complexe. La même chose. Comme les mutations qui sont apparues en Inde étaient plus faibles que la première, on s'est dit qu'on l'a vaincu et que tout va bien. On en est arrivé à ce genre de conclusion. Voyez, notre façon de voir la nourriture, c'est qu'on voit que quand on mange quelque chose, on doit manger le genre de nourriture qui, en termes d'espèces, est la plus éloignée de nous. Donc, la vie végétale est définitivement loin de nous. Si vraiment vous devez manger non végétarien ou quelque chose qui n'est pas issu, vous savez, de la vie végétale, vous pouvez manger du poisson. Le poisson, c'est pour ça qu'on l'appelle en Inde du Sud, on l'appelle... Ça veut dire que c'est la fleur dans l'eau, parce qu'il se comporte comme la vie végétale dans ton corps, parce qu'il est très éloigné de ton propre code génétique. Si tu manges quelque chose qui est plus proche de ton code génétique, comme par exemple les mammifères, si tu manges un mammifère qui est très proche de toi, la complexité de ce code génétique et son biome et tout ne fonctionnent pas pour nous. Cela est une chose fondamentale, que ça va engourdir ton système, ça va compliquer tes propres codes génétiques, ça va se mélanger. Et maintenant, tout le monde parle d'épigénétique. Je n'ai pas la connaissance scientifique, mais on sait ce qui crée de la léthargie en nous, ce qui crée du dynamisme en nous, ce qui diminue notre perception, ce qui élève notre perception. C'est quelque chose dont on est toujours conscient. Avant d'introduire quelque chose, on regarde toujours, pas en termes de protéines, vitamines, et ainsi de suite, on ne pense qu'en termes de « si je consomme ceci, vais-je devenir moins réceptif ou plus réceptif ? » C'est la seule préoccupation qu'on a. Parce que dans cette vie, que tu vives 100 ans ou 50 ans, ton niveau de réceptivité est la profondeur de ton expérience de la vie. Donc, on ne regarde pas la durée de notre expérience, mais la profondeur de notre expérience. Donc, c'est cela la préoccupation. Dans cette optique, on s'assure que ce qu'on consomme doit être loin de nous en termes de codes génétiques. Est-ce que cela a un lien avec le biome ? Oui, évidemment, vous savez, je dirais que la meilleure chose que tu puisses faire pour ta santé en termes d'alimentation, c'est de manger ce qui fait prospérer tes microbes. Et c'est essentiellement, c'est principalement la nourriture végétale, principalement du fait des molécules de fibres que seuls les microbes peuvent casser, et ces molécules de polyphénol et certains micronutriments. Donc, ce que vous dites est essentiellement juste une autre, vous savez, une version non scientifique de cette même histoire, qui est qu'on a cette forme de vie ancienne, ces microbes sont là depuis 3,5 milliards d'années sur la planète, et ils prospèrent mieux sur les aliments qui sont loin de notre propre, vous savez, de notre propre étape évolutive d'un mammifère. Je n'ai à vrai dire jamais pensé à ça, ce que vous venez de dire, mais ça colle parfaitement. C'est super.